Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes listes et des différents candidats aux élections européennes du 9 juin. Aujourd'hui, nous accueillons Ambroise Méjean. Bonjour. Bonjour Paul Terra, merci de votre invitation. De rien. Alors vous, vous êtes candidat sur la liste Renaissance, candidat en position peut-être éligible, ça dépendra du score de votre tête de liste Valéry Haillé. Vous êtes responsable des Jeunes avec Macron, l'organisation de jeunesse de Renaissance. Vous aviez aussi été candidat aux législatives dans le Beaujolais. Pour l'instant, c'est une élection qui est très compliquée pour la majorité présidentielle. Vous êtes à des scores, des intentions de vote. Vous êtes même plus, enfin vous êtes très très nettement distancé par le Rassemblement national. Est-ce qu'on s'assumine vers une déroute ? Est-ce qu'on pourrait parler de déroute ? Pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les élections européennes, les électeurs font leur choix tardivement. C'était le cas en 2019. Les écologistes comme les Républicains s'en souviennent, puisqu'ils ont gagné 4 points et perdu 4 points respectivement dans la dernière semaine de campagne. Même si vous gagnez 4 points, ça ne changerait pas grand-chose pour vous. En tout cas, à nous, notre travail, c'est d'aller chercher un par un les électeurs, de les convaincre que dans le contexte international, dans le contexte politique qui est le nôtre, on a besoin d'avoir des députés au Parlement européen qui soient utiles et efficaces. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette campagne électorale dans ces deux dernières semaines, d'aller leur dire qu'on a besoin d'avoir des députés de la majorité présidentielle au Parlement européen pour pouvoir continuer à faire changer l'Europe. C'est le seul message qu'on veut passer. Puis on regardera les résultats au soir du 9 juin. Mais en attendant, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. — Ce qu'on voit dans les sondages, ce qui se lit déjà, c'est que vous avez perdu la jambe gauche. Puisque quand on regarde le score de Raphaël Luxemann, qui est sur une offre sociale démocrate, qui était une des composantes de l'offre originelle d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a quand même une césure entre, finalement, l'aile droite et l'aile gauche. Et les électorats qui pouvaient venir de l'aile gauche sont retournés, finalement, à leurs amours originels au PS. — Moi, je ne veux pas faire de calcul d'apothicaires. Il y a une partie de nos électeurs, peut-être, qui font un choix différent cette fois-là. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'une élection européenne. Et donc, moi, ce que je veux dire aux électeurs d'où qu'ils viennent, qui ont voté à un moment Emmanuel Macron, c'est qu'on a besoin d'eux lors de cette élection européenne. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être influents au Parlement européen. Et la différence fondamentale qu'il y a entre Raphaël Luxemann et la majorité présidentielle, c'est que Raphaël Luxemann, au Parlement européen, c'est un influenceur, mais sans influence. Est-ce qu'il a voté le plan de relance européen que nous avons mis sur la table après le Covid ? Non. Est-ce qu'il a voté le pacte asile-immigration ? Non plus. Est-ce qu'il a voté la loi climat ? Non plus. Et donc, moi, j'aime bien... Est-ce qu'il était en désaccord ? Il est en désaccord, mais en désaccord aussi avec ses amis socialistes des autres pays européens. Donc, il est minoritaire dans son propre groupe. Moi, j'ai envie d'avoir des députés au Parlement européen qui pèsent et qui savent faire changer les choses. Je vous prends un seul exemple. Valérie Ayet, notre tête de liste, c'est elle qui a négocié au nom du Parlement européen le plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est là qu'on voit la différence entre elle et Raphaël Luxemann. Il y en a une qui fait bouger les choses et l'autre qui parle beaucoup, certes. Moi, d'ailleurs, j'adhère à une partie de ce qu'il dit, mais qui, à la fin, lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre, n'est pas au rendez-vous. Et moi, je le dis aux électeurs qui sont tentés par ce vote-là, c'est un vote qui sera inefficace sur le long terme au Parlement européen. Est-ce que... Là, vous ciblez Raphaël Glucksmann. C'est votre adversaire aujourd'hui ? C'est pas le Rassemblement national, votre adversaire ? Vous me posez la question vis-à-vis des électeurs qui sont tentés par Raphaël Glucksmann, donc je vous réponds. Notre adversaire, fondamentalement, ça reste évidemment l'extrême droite. La réalité, c'est que, d'un côté, du Parlement européen, vous avez des gens qui, pendant 5 ans, ont changé d'avis sur tous les sujets, en l'occurrence, le Rassemblement national. Le Premier ministre l'a rappelé à Jordan Bardella. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont abandonné la sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, la sortie de Frontex, la sortie du Frexit. Enfin, toutes ces choses-là ont été abandonnées dans le programme du Rassemblement national. Ils ont gagné les deux dernières élections européennes et pourtant, on n'a aucune trace de leur bilan. Donc évidemment que s'il y a des adversaires que nous voulons combattre en premier lieu, c'est ceux-là. Parce qu'eux, en plus, ont vocation à rendre l'Europe ingouvernable. Et moi, je le dis aux électeurs lyonnais qui n'auraient pas forcément envie de se mobiliser dans cette élection. Demain, le 9 juin, vous pourrez être très déçus par le résultat. Et notamment, il y aura une conséquence si jamais il y a une majorité. Ça change de quoi concrètement si le 9 juin, l'extrême droite en France ou ailleurs en Europe s'imposait ? Une réalité très simple. Aujourd'hui, on a un Parlement européen qui est capable d'avancer. Si demain, on a un Parlement européen où il y a beaucoup de députés d'extrême droite, on aura tout un tas de propositions qui seront bloquées, qui ne pourront plus bouger. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je vous prends un exemple. Si on avait eu une majorité d'extrême droite au Parlement européen, on n'aurait eu pas de vaccins en commun à l'échelle européenne, on aurait eu Spoutnik, on n'aurait pas eu de plan de relance parce qu'ils ont voté contre ce plan de relance, on n'aura pas de soutien à l'Ukraine parce qu'une partie d'entre eux, à l'époque où le conflit s'est déclenché, maintenant ils ont changé d'avis étonnamment, mais à l'époque où le conflit s'est déclenché, ils étaient pour un soutien à la Russie, pas pour un soutien à l'Ukraine. Donc c'est très concret. Et moi je pense qu'il faut que les électeurs prennent conscience que c'est important, que l'enjeu européen, ce n'est pas juste un scrutin national, c'est un scrutin européen et que demain se joue l'avenir du continent et que dans un monde aussi complexe et aussi difficile que le nôtre aujourd'hui avec les conflits Ukraine et Russie, mais évidemment avec la concurrence de la Chine et des États-Unis, on a besoin d'une Europe puissante et c'est ce que nous on veut défendre. Ça c'est ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce que vous souhaitez-vous ? Est-ce qu'il y a une idée qui pourrait inciter les gens à voter pour votre liste ? Une idée qui est dans votre programme et qui pourrait changer radicalement la vie d'un Lyonnais, d'un Français, d'une Française ? Je peux vous en donner deux. La première c'est pour les jeunes, parce que comme je suis un candidat jeune de cette liste, je défends ces propositions-là, il y a le passeraille à l'échelle européenne et le pass culture européen. L'idée c'est de pouvoir permettre à nos jeunes de se déplacer partout en Europe de manière beaucoup plus facile, avec un forfait mensuel, et de pouvoir dépenser leur pass culture, tous ceux qui ont plus de 18 ans depuis quelques années savent ce que c'est ces 300 euros qui sont offerts, de pouvoir les utiliser à l'échelle de l'Europe. Ça c'est une mesure vraiment spécialement pour les jeunes. Et puis à l'échelle plus globale, moi j'ai une mesure que je défends, c'est un plan d'investissement massif qu'on a appelé le plan Jacques Delors dans notre programme. 1 000 milliards d'investissements sur les 7 prochaines années, avec un objectif extrêmement simple, c'est que l'Europe sorte de la naïveté. Et concrètement, qu'on invente l'Europe de demain, que là où les Américains mettent beaucoup d'argent pour relancer la transition énergétique, pour aider leurs entreprises, qu'on le fasse aussi, parce que ça va permettre très concrètement de recréer des emplois, de créer des usines, de créer de l'activité économique, de faire baisser le chômage. Donc c'est aussi notre objectif. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.